salut à toutes et à tous c'est Alouliant on se retrouve pour ce sixième épisode de Taikan Quest du défi précisément zéro mort 100% on est arrivé à la ville de Megar Timon le chef de Megar a demandé d'aller à Delphes en plus de Donidas mais il fallait pour consulter l'oracle là-bas obtenir une branche d'olivier sacré donc sinon on ne parlera pas donc sans t'arrêter on va chercher cette branche alors je m'excuse par avance j'ai fait des tests avant de record et dans cette zone là il est plus possible qu'il y ait du covalu pourquoi je ne sais pas sur record hein pas sur le jeu encore une explication j'ai essayé plusieurs fois mais à chaque essai on se faire tirer avec des joueurs j'ai essayé de se faire tirer avec des joueurs papilleur, oeuf de feu, qu'il y ait du feu, dis pas au feu, il y ait du feu putain putain il s'en fuit en plus voilà je te connais pas un plaisir voilà attendez une petite poisson d'énergie inutile n'est pas grave j'espère que ah j'ai vu un boeuf de défense sur le mot là sûrement un euro dans le coin ouais il y a un euro il y a un euro euh... il faut aussi que le chien euh... avec l'héros juste ici c'est un mage mais on est... on va faire enfin je vais faire cette étoile est désirement chère euh... euh... l'accesseur c'est quoi ? des dégâts de poison apparemment voilà c'est un peu plus t'es connu il y a un euro en ce qu'on est il y a un euro en ce qu'on est il y a un euro en ce qu'on est un groupe de défense c'est un peu le d'oeuvre que je vois il y a un euro que le... 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 il y a un euro c'est bien le tout il y a un euro autour de lui et de son mal libre et va loin en tout voilà c'est pas... il y a un euro qui est mort dans son piège il va même tuer surtout euh... c'est le premier vrai héro random qui croise c'est que je le trouvais sur la tête on va voir on va voir je trouve le profil qui s'est intéressé c'est un mage donc non on parle d'or on va continuer pour combattre les méchants pour rappel on a aussi mon petit 4 secondaires c'était des luzis et 3 frères à combattre on va avoir 3 boss on va le voir il aimerait bien faire mon leveling c'est toujours comme ça petit level up c'est normal on se fait aggro non 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 pas de fasse de bêtises je pense que ce qu'on va faire on va améliorer à fond la rage du combat donc encore les 3 points on va finir le niveau suivant et après on est allant des dextruis enfin là on va mettre un peu de dextérité et c'est pas grave la rage du combat c'est pas grave la rage du combat n'est pas plus puissante qui ne n'est pas grave mais c'est pas grave ça se passe c'est... tu le rigueur il y a 26 c'est pas grave Ah ! Il a fait tomber une corde de dark artemis. Ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas beaucoup d'artefacts. Il a volé celui-là, c'est l'arrache du combat qui sort. C'est l'arrache du combat. C'est l'arrache du combat. Ah non ! Non, non, non ! Ça fait de sang, ça fait de sang ! Ah ! Ah ! Faire de guerre ! Hop ! Hop ! C'est l'arrache du combat. C'est parfait. On part d'abord à la cité des Loisis. Des Loisis. Pour la question de l'air. Maintenant, on continuera. Pour Delphes. Ce n'est pas à côté. Ce n'est pas à côté. Comme je vous le disais dans l'état précédent, on va combattre le deuxième de mes foes boss. Et bien plus stiqué que mes suisses. Et qui sera... Peut-être un peu plus... Enfin, qui est plus fort, c'est sûr, mais... Je ne sais pas si on va vraiment... On peut voir encore une fois l'étendard. Plus l'arrache du combat. Alors, normalement, on va passer par là. Il faut savoir que... L'autre côté du pont. C'est après Delphes. Après Delphes, on va sortir d'une grotte. Enfin, on va passer par un donjon. Qui est une grotte. À la sortie de la grotte, on va sortir de l'autre côté du pont. On aura fait des kilomètres et des kilomètres à cause d'un pont cassé. On va aller au PNJ. Mais en fait... Si le pont est cassé, c'est à cause du prochain boss. Je vais devoir aller au PNJ. Ah... Il faut qu'ils ont porté tout. On peut sortir à côté. Hum... 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 Pas de réel... ...challenge... Un instant... Mais j'ai une petite stratégie. ... Quand j'arrive au niveau du groupe d'ennemis. C'est que j'essaie de me voir si il y a pas la... ... ... ... Une stratégie mais... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dans le groupe tu n'as pas un monstre magique ou un monstre qui bluffe les autres sauf qu'il s'en tombe sur lui comme là, les petits servons forcément à tomber ça risque d'être touchant c'est le dernier qui disparaît je prends le tuyau qui servons une fois qu'on est piégé dans l'étoile d'araignée je ne l'ai pas dit mais il y a assez de détails tous les dégâts que les inimies nous font sont des dégâts électriques ils n'ont pas le temps ah ! on a un plumage infecté complet non ? ah non c'était la potion de billets on a un peu le tour de la forêt on traverse la potion juste après si je dégâts c'est le petit dégâts c'est le principal on est prédé juste à faire on esquive juste de l'heure on a un manipulateur de lune je crois il y a pas vraiment de différence entre les manipulateurs de lune et les manipulateurs de lune et les manipulateurs de lune et les manipulateurs de lune c'est le problème pour l'instant le gameplay est assez lent on va avancer oh un limos j'ai tué alors le truc du limos on va tuer rapidement le truc du limos c'est qu'il absorbe la vie et quand il absorbe la vie il récupère la sienne mais il est assez folle je ne vais plus de lune c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on va pas quitter de la rage du combat ah non hausse de cendres on va creux on marche c'est pas possible encore un héros alors qu'est-ce qu'on a gagné ? pas bon chose hein ? alors pas bon chose hein ? c'est pas bon chose hein ? c'est pas bon chose hein ? C'est pas grave Il y a du monde Il aurait eu le bonjour Il y en a encore quelques-uns derrière moi Je vais m'attaquer au péran d'étoile Je vais faire la fortune sans tester le plus chiant comparé aux autres qui font que l'élegophysique Et on va rentrer dans Eleusis Ah bon, je ne fais pas attention Qu'est-ce qu'on a ici ? De l'or, de l'or, de l'or Un casque châssis bien aiguille C'est intéressant Ce sera avant Et un a dit pas Autor, de l'or Autor, de l'or Ouais Le casque que j'ai pris Si vous avez le temps de lire Comme il y a aiguille Il fait des dégâts des stocks Tout ennemi Tout ennemi Qui m'attaque encore un C'est intéressant Comparé à celui qu'on a actuellement Pas vraiment Alors à gauche on a le premier boss Si vous vous souvenez il y a 3 boss à vaincre Un prince de l'épée Un prince de la magie Là on a le premier qui est le plus facile on va dire On peut l'avoir avec la défense Enfin avec la classe défense C'est Le nouveau souffle Le nouveau souffle Qui en gros Régénère toute la santé Ah il a attaqué mon petit En dernier Le nouveau souffle Le nouveau souffle Qui en gros C'était un boss Plutôt penché sur les fosses Donc le premier est fait C'est Le deuxième souffle Le prince de l'arc Qui est un peu plus chiant Chiant dans le sens où C'est la partie des ennemis qui fuit Forcément il est à l'arc Et il fait quand même pas de rigueur Si Si on est au niveau On ne peut pas Dégats de saignements Et des stops Il y a les flèches Comment elle s'appelle sa compétence Les flèches Les flèches perforantes Tout simplement Qui nous pouvaient des dégats de saignements Et les skills Hop Hop On est arrivé Il y a aussi Il peut y avoir des amores Aussi Il n'y a rien C'est pas trop mal Ah il a également Coeur de chaîne C'est le buff doré Qui augmente la santé maximale Ah il va aller trop loin Il va aller trop loin Il faut que Je la tire dans mon piège S'il va trop loin forcément Mon buff L'étendard ne fonctionnera plus Il va vraiment loin C'est très très chiant Il n'y a rien Il n'y a rien Pas grave Ah ça serait bien Que je puisse le taper Encore une ou deux fois Je crois qu'il ne va pas tenir Ah il y avait Ah Il fait des dégats électriques Sûrement son arc Ne t'en fuit plus S'il te plaît Parfait Ah non Il fait des dégats électriques de base Il n'avait plus de souvenirs de ça Il n'aurait plus de souvenirs C'est le mage. Le mage de classe et de tristé. De toute façon les deux sont liés. Quand on prend la classe homme tempête. On est voué à utiliser de la magie de classe et de tristé. On pourrait plus prendre pour le monde. Problème, je l'ai tué avant. Oula, qui crache. Ouf. Ah. C'est intéressant. La régénération s'éteigne. J'ai oublié celui-là. Même les araignées sont attirées par quelques jeux de l'autre. C'est parfait. Il y a une caution sur un. Et un casque. Pas très bon. Un assassin. Un capitaine que je n'ai pas vu. Corporal de niveau 1 peut-être. Un deuxième capitaine. C'est bon. Hop. Ah, je dégasse. Oh, c'est bon. On va faire les chaussures qui vont en place. Oh, non ! Regarde ! Non. Trop de chaussures. Il nous en manque une pour en avoir une complète. Peut-être l'oraton ici. Ah, c'est ouf. Ils sont vraiment attirés par quelques jeux de l'époque. Tous les élimines. Le capitaine ici. Il m'a vu. C'est dommage. Je crois que la rage de combat va disparaître. Ah, il y a des bons érentissements. Très bon érentissements. Très bon érentissement qui a été raté. Parfait. Et au niveau 13. Leur buff de feu me fait des dégâts en continu. C'est bon à recevoir. Il faut quand même beaucoup de temps que j'y joue à ce jeu et les choses pour continuer. C'est important. On va arriver au dernier. Est-ce que je vais tuer tous les mobs ? On va voir les mobs. C'est bon. Il invoque un brouillard qui me ralentit. Qui me fait rater les attaques. Non, c'est bon. Il était dans le buff. Le buff de l'étendard. Donc les trois sont morts. Une de rien. On commence un petit peu à légèrement galérer. On a eu. Ah bah alors. Le jeu commence à cracher. On a eu des bracelets d'accarrières mais forcément. C'est des bracelets. C'est pour l'ommage. On a eu une petite salle secondaire. Souvent avec des dénoncs. On met le contact avec Orthus. J'aime. Ça repère les têtes. Il va être dégueulé du feu blanc. Tout le sens. Les orinomes de retour. Ah pas le cadavre. J'allais dire. C'est des orinomes un peu plus forts que ceux de base. Mais ce sont surtout des dégâts de saignement. C'est toujours plus gênant que le jeu de ballon. Ça c'est sûr. On voit les orthus. Les orthus qui sont les serveurs à deux têtes quoi. Pas compagnie à piquette. Alors les squelettes ne nous attaqueront plus ? Vous avez rendu un grand service à Mégard. Maintenant que ça c'est fait. On va continuer une autre avancée. On va aller vers Delphes. Et combattre le deuxième boss. Ah bah j'allais partir sans mention. On va avancer mon chose. On va avancer mon chose. Ah bah j'allais partir sans mention. Ah bah j'allais partir sans mention. Là il va falloir jouer Esquive. Pour le prochain boss. Etendard forcément. Encore avec Etendard. Il sera déjà plus galère le boss que Unissus. Ça c'est sûr. On sera aidé de 4 ou 5 malheureux PNJ. Ils ne savent absolument pas à ce qu'ils attendent. Là vous allez voir. Comme s'il nous attendait. Ils sont tous là. 5 PNJ. Inutile. Ils vont se faire massacrer les malheureux. Et voilà. Le second boss. Polyphène. Polyphène. Donc. Odyssée. Non. Non. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils se sont fait déglinguer. Voilà. Par contre je l'ai fait tomber son bourgogène. On a une chance qu'il soit magique. J'ai envie qu'on puisse le voir. Ah merde. Si je n'ai pas de... Là ça c'est le stuff des soldats. Il s'affiche pas. Ah si bourgogène du cyclope. Bon bah tant pis. Pas de chance. C'est bien craqué le bourgogène du cyclope. Bon bah... Polyphène lui est passé. En fait il s'est focus sur les... Il s'est focus sur les... Il s'est focus sur les... Sur les bots. J'ai même déjà pu lui faire pas mal de dégâts avant qu'il s'occupe de moi. Ils sont tous noirs. Bon. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Dommage. L'âge de rayonnement. Non. On va voir dans sa grotte. Grotte qui est entrée qui est plus petite que lui. D'habitude il peut y avoir des araignées. J'ai toujours rendu. A nous de Gaillardise. J'ai senti ça. C'était pas ouf. Le Star Yannine. C'était pas un peu j'ai gêne. Bon ben Polyphène fait... Le retour des Ménades. Le projou de mort là. Ah oui. Pour terminer la seconde 4 secondaire. C'était de récupérer un trésor. La chasseresse. Oh. J'ai eu un debuff là. Un debuff. J'ai une énergie qui descend du coup. Il y a une amie qui a une... Grimante. Ah elle est du Jaguar. C'est ça qui est bon. On va commencer à faire quelque chose comme ça. Euh... Des armes de jet. Griffe de Jaguar qui est une arme de jet. Qui offre celle-ci. 33% de chance de... 60 dégâts de ses mouvements sur 3 secondes. Voilà. Hop. Et donc du coup. Hum... Qui draine 18%... Euh... L'énergie. Donc 50% Qui entraîne des dégâts. 7% de chance de... 4 à 6 secondes de confusion. 18% d'attaque. Plus 1 à plus ouverte. Plus 1 à plus ouverte. Ça nous servira qu'on n'a plus une classe. 10 contre 1 à 2ème classe. Euh... On l'aura 100 non plus. Donc les armes de jet franchement c'est... C'est bien... C'est pas bien. Euh... C'est bien parce que c'est craqué. Et c'est pas bien justement pour... C'est pas bien justement pour... C'est pas bien pour... Avec certaines classes comme le guerrier. Bah on peut faire quelque chose de complètement clôté. Et... Et... Bon là il suffit d'une ambidextrie que je tombe sur une... Enfin... Il suffit d'avoir ambidextrie que je tombe sur... Une deuxième griffe de Jaguar. Et là je me retrouve avec... Double effet quoi. Non mais c'est pas... Les effets... Les effets de saignement... Sont pas... Sont pas actifs. C'est pas... Par contre non. Ici je vais remettre mon épée. Pourquoi ? Parce qu'on va combattre des fantômes. Des marins noyés. Tout ce qui est dégâts de saignement. C'est comme pour les squelettes. Les fantômes ça ne saigne pas. Ça sera 0. C'est très très mal. Ce que je vais faire... C'est très simple. Et je sais qu'il y en a d'autres. Voilà. On y va. 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 Bonnes armées armures, je ne suis pas sûr de la qualité des portes. Non, celui-là, il a un délai ? Ah non, d'accord. Ce n'est pas grave, c'était pour le 100%, mais il fallait faire ça. Là, l'autre délai, on finit ici. On a encore un petit donjon. Je tire. Là, on gagne plus d'or et de poissons de sentier que dans un beau coffre. Enfin, dans un coffre loin. Pareil, je n'ai pas remis la griffe de Jaguar parce que, étant une arme de jet, il faisait surtout des délai des stocks, des tortues, des tanks. Oh, il n'y en a pas qui viennent. Là, c'est souvent deux, mais on en a eu quatre. Le jeu a dit que j'en ai quatre. Tu ne finiras pas ton défi. Ah, pourquoi j'en t'en fuis ? Ah, il y a Ishtian, il commence à tanker. J'ai un shaman. Il va prendre un rage de combat sur la nuit. Ah, sinon... Attends, le mage, le shaman. On va esquiver son brouillard, son projectile. Il n'y a pas eu le temps de soigner. Il y a eu le début d'animation du soin, mais... Allez ! Je suis pris d'autres projectiles. Je laisse ma précision. Moi aussi. Je peux le toucher. Je vais dire comment on se voit. On ouvre les décombres, si vous voulez. On peut s'en soigner. Il faut quelque chose, si ça prend le mal. Heu... Petit tortue. Parfait, la recherche de patroïde, très très bien. Et la carapace de tortue, très très bien aussi. Je me sens que c'est une carapace de tortue. elle s'est enfoncée dans le sol c'est la première on aura la chance on va obtenir un bot on sera tout ou rien on va profiter de la rapid combat on se désactive une troisième ah si alors vraiment ce bug des tortues qui s'enfoncent dans le sol je ne sais pas si c'est parce que c'est une qualité très basse mais en tout cas dans la première version de tyton cross j'ai zéro storminaire ça devait arriver oui mais c'est des états il est possible qu'on tombe sur un héros et se tire c'est une pièce encore sang on va voir ce que c'est c'est pareil il y a des corps sans main que j'ai cité précédemment celui-là il est en grèce il est en grèce il est en grèce non dégâts de glace qui est flic qui est flic aussi il est en grèce il est en grèce la meilleure de flic c'est la flic il n'aurait que du stuff magique j'en viens bien estampé j'ai bien estampé ça ressemble plus quand même ouais non plus d'armure mais moins de résistance l'électricité si j'ai bien aimé peut-être qu'il faut remettre l'air de visage comme l'autre qui s'enfuie rien je préfère ne pas mourir et ne laisser pas de mon nom c'est le choix il y a une option pour avoir une deuxième marque on va arrêter on va arrêter mais on va profiter des offres ça fait plus d'effet quand on a une mini la vénère on aura la deuxième classe ça sera bien plus craqué je me sens que je vous ai dit qu'elle fasse ce n'est pas pour maintenant il y a une arbre de poison ouais c'était un nom voilà pour cavernistique il me semble qu'elle a un nom c'est écrit droite naturelle il y a un nom 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 avec la rage du combat ça fait bien plus de dégâts il y a un nom il y a un nom et on va bientôt à la fin de cet épisode 6 voilà on a un trâche du combat complet pour qu'on profite pour qu'on profite aussi de l'XP et de la june dame un autre du spectre il y en a deux j'ai pas utilisé de l'or de l'or c'est-à-dire il y a encore des spectres dans le coin et des mages 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 on a peut être flu les mages et des mages C'est déjà un peu plus dégueulasse. Comme c'est la fin, il y en a 3. J'espère qu'on est en bas. J'espère qu'on va commencer à remonter. Ils avaient rien d'intéressé. Hop, c'est parfait. On t'aime dans une chance et on va s'arrêter là. C'est un petit chemin. Il n'y a rien. C'est juste pour un petit brouillard de mer. Et bien voilà. Encore un épisode de fait. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode. Je vous retrouve avec plaisir pour l'épisode 7. J'espère que ça vous plait toujours. N'hésitez toujours pas. Comme vous êtes habitué à suivre. GRG. Sur Youtube. On met du contenu régulièrement maintenant. Sur Facebook. Sur Instagram. Twitter. TikTok. Sur notre serveur Discord. Et moi. Et aussi sur Twitch. C'est vrai que depuis le début de la série, je n'ai pas dit Twitch. Sur Twitch aussi. Et moi, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 7. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la semaine prochaine. Salut salut ! ! Sous-titrage ST' 501